Dans un couple, après la lune de miel et l'euphorie des premiers moments, vient le temps de la maturation. C'est l'âge d'or du couple, le moment où les jeunes parents enrichissent ou devraient enrichir leur vocabulaire affectif et sexuel. Ça arrive à quel moment ? Cela dépend des couples, mais le danger qui les guette, jeunes et moins jeunes, c'est le quotidien, c'est la routine. Certains s'oublient dans cette vie à deux et s'installent dans une routine, y compris dans la vie sexuelle. Or la routine, c'est comme les mauvaises herbes. Elle s'installe dans le jardin du couple et éloigne petit à petit les deux partenaires sans qu'ils en soient réellement conscients. Comment on s'en débarrasse ? Certains couples cherchent à multiplier les expériences, à pratiquer l'échangisme, l'amour à trois. On entend parfois même que si on n'est pas prêt à de telles pratiques, on est totalement coincé. Bien évidemment, c'est faux. D'ailleurs, beaucoup de couples sortent détruits, cassés par une expérience échangiste. Alors que faire ? L'indice de vitalité d'un couple, c'est la créativité permanente. Le mot qui le résume le mieux, c'est étonnement. Étonner, pour sortir de la routine, ce n'est pas forcément faire des choses extraordinaires. C'est sortir des rituels qui sont souvent limités, y compris sur le plan de la sexualité. Comment étonner l'autre ? Les femmes laissent souvent des indices que les hommes peuvent comprendre, s'ils sont à leur écoute. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne sont pas très attentifs. Et qu'est-ce qui étonne un homme ? Pour une femme, étonner son compagnon, c'est peut-être inverser les rôles, c'est lui faire sentir qu'il l'excite. Une femme qui dit « viens, viens, j'ai envie de toi ». Ça, ça, ça le surprend. Il faut bien garder à l'esprit que la routine est un poison à action lente, qui s'insinue dans le couple. Lutter contre elle très tôt, c'est essentiel pour garder le plaisir de la vie à deux. Sous-titrage Société Radio-Canada